Je pense qu'on ne verra jamais de capteur 1 pouce sur une GoPro et je vous dis pourquoi aujourd'hui. Là j'ai la One Air 1 pouce qui me filme et là j'ai la GoPro 8. Normalement si je me rapproche comme ça à environ 30 cm, je suis net sur la GoPro 8 et je suis flou sur la One Air. Pour ceux qui n'y connaissent rien, chaque caméra a une zone de netteté de l'image qu'on appelle la profondeur de champ qui est plus ou moins étendue. Et ça dépend de deux choses. D'une part de l'ouverture de l'objectif sur des caméras d'action comme ça en général, en tout cas sur les GoPro c'est f sur 2,8 et c'est fixe, on ne peut rien y faire. Et le second facteur qui joue sur la profondeur de champ c'est la taille du capteur. Plus le capteur est grand, plus la profondeur de champ est réduite. Ces caméras d'action n'ont pas de mise au point contrairement à la DJI Pocket 2 qui est ici. Elle, elle met au point à l'endroit où on lui demande avec un autofocus continu si on le souhaite. Ces caméras d'action là, elles, non, c'est vraiment fixe, la mise au point n'existe pas et elles sont faites pour être nettes à l'infini jusqu'à, en se rapprochant de la caméra, une zone qui dépend de l'ouverture et de la taille du capteur. Donc pour la One Air 1 pouce, quand on se rapproche de la caméra, ça devient flou à partir d'environ 60 cm et pour les GoPro c'est environ 30 cm. Donc ça c'est un paramètre sur lequel on n'a pas la main et qui est vraiment hyper important quand on vlog, quand on se balade, en se filmant avec la One Air 1 pouce, si on n'a pas le bras vraiment tendu, eh bien on est vraiment tout flou, ce qui n'arrive pas avec une GoPro, on peut vraiment se rapprocher beaucoup plus en restant tout à fait net. Et c'est vraiment ça le cœur de cette vidéo, c'est que les GoPro, par essence, sont faites vraiment pour se filmer quand on fait du sport et pas avoir besoin de réfléchir à ce qu'on fait, être sûr entre guillemets d'avoir de bonnes images quand on rentre à la maison. S'il faut penser à la distance à laquelle on est par rapport à la caméra et qu'on peut, si on oublie, rater des plans, c'est vraiment un truc qui est contraignant en plus. Alors oui, les caméras d'action à 14 de 1 pouce comme la One Air, c'est la seule qui est crédible aujourd'hui avec une bonne stabilisation, c'est vraiment génial pour des scènes comme celle-ci par exemple avec un fort contre-jour très contrasté en lumière ou alors quand il fait très sombre, mais ça a aussi des inconvénients comme cette profondeur de champ qui est plus réduite et la zone de netteté qui est plus loin de la caméra. Ça c'est ma GoPro 9 qui remarche, elle a redémarré ce matin après 15 jours de blackout, c'est vraiment super parce que comme ça je pourrais vraiment comparer la GoPro 10 à la GoPro 9 et c'est cool pour vous et pour moi. Deuxième point de cette vidéo, c'est le coût, le coût pour GoPro d'une part qui est un peu en difficulté financière depuis quelques temps. Prévoir la conception d'un nouveau capteur ou un partenariat pour un nouveau capteur, c'est de l'argent, je ne suis pas sûr qu'il l'est en ce moment et le coût bien sûr pour nous utilisateurs. Pour info, la One Air 1 pouce, elle est à environ 600 euros, donc c'est quand même plus cher qu'une GoPro classique d'avoir un capteur de 1 pouce sur une caméra d'action. Enfin, troisième point bien sûr, le poids et la taille, un capteur de 1 pouce ça prend de la place et il faudra aussi une caméra un peu plus grosse que les GoPro actuelles 9 et 10, enfin 10, la place qu'on a vu comme fuite. Bref, le prix, le poids, la taille, la question de la profondeur de champ, vous pensez qu'on n'aura pas de GoPro avec un capteur de 1 pouce avant longtemps. Alors par contre un capteur de 1 demi pouce ou de 1 sur 1,7 pouce, ça serait vraiment génial, on croise les doigts. Alors là, je vous mets à l'écran les différentes tailles de capteurs en commençant par le capteur classique 1 sur 2,3 pouces, classique pour les caméras d'action et les smartphones et pour les GoPro. Ensuite, il y a le capteur 1 demi pouce qui est un poil plus grand qu'on retrouve dans le DJI Mavic Air 2, le drone par exemple. Ensuite, je mets le capteur de 1 sur 1,7 pouces qu'on retrouve par exemple dans la DJI Pocket 2 et aussi dans la KUKAM 8K par exemple. Et enfin, en dernier, je vous mets le capteur de 1 pouce qu'on retrouve dans la One Air capteur de 1 pouce et dans différents appareils photonumériques compacts par exemple. Après, bien sûr, il n'y a plus gros, micro 4 tiers, APS-C, plein format, moyen format. Mais bon, voilà, pour les caméras d'action, ce qui m'intéresse, ce sont ces 4 capteurs-là. Comme je vous l'ai dit, le capteur de 1 pouce, je ne pense pas qu'on y ait droit sur une GoPro un jour. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose qu'on en ait un par rapport aux différentes choses que je vous ai dites. Par contre, moi, ce que je verrais vraiment bien, c'est un capteur de 1 sur 1,7 pouce. Ça, je pense que c'est faisable techniquement. On n'est pas trop embêté par tout ce qui est profondeur de champ. Et on a vu sur la DJI Pocket 2 qu'il y a vraiment un gain en termes de basse lumière. J'avais fait un test, je vous mets les images à l'écran de comparaison entre la GoPro 9 et la DJI Pocket 2 sur un clé de soleil. Il n'y avait pas photo, la Pocket 2 était largement au-dessus, non seulement grâce au capteur, mais aussi parce qu'il y a la stabilisation mécanique et pas numérique. Bref, je verrais vraiment bien, enfin j'ai envie en tout cas, moi, qu'on voit un jour un capteur de 1 sur 1,7 pouce sur une GoPro. Est-ce qu'on l'aura pour la GoPro 10 cette année ? Je ne sais rien du tout. Mais c'est ce que je voulais vous dire avec ces différents capteurs et leur taille. Bien sûr, quel que soit le capteur de la prochaine GoPro 10, je vais le tester avec grand plaisir. Et j'ai aussi très hâte de voir ce que DJI nous réserve avec l'Osmo Action 2. Les rumeurs commencent à grossir. L'Osmo Action 1, c'était vraiment une super petite caméra d'action avec une image vraiment très très belle. Et j'espère qu'avec l'Osmo Action 2, ils vont proposer un capteur plus gros et un truc vraiment sympa, on verra ça. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, si ça m'intéresse et que vous voulez voir mes différents tests sur ces caméras d'action ou sur les drones pour vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous. Il y a la question de zone de netteté. Bref, le prix, le poids, la taille et cette question de profondeur de champ, c'est les choses qui me font penser qu'on n'aura pas de GoPro avec... Oh putain, j'ai les yeux qui piquent. La mâche. J'ai envie en fait que sur une prochaine GoPro, bien sûr, quel que soit le capteur de la prochaine... ... ... ... ... ...